Et salut tout le monde c'est Alexokie on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Platine Et aujourd'hui et bien on va continuer hein comme d'habitude hein puisque si on fait un épisode sans continuer Euh... voilà on n'avance pas Et bien voilà oui c'est aussi simple que ça Donc euh... pour reprendre alors donc j'ai mis mes 3 autres Pokémon niveau 39 Mon Tilton je l'ai monté de 4 niveaux Vu qu'il va évoluer au prochain niveau en fait c'est niveau 35 Qu'il évolue Euh... quelque chose d'intéressant Ah oui puisque j'avais sauvegardé avant donc elle me refait son dialogue Puisque je sais que tout à l'heure j'étais passé devant Mais j'ai été un émulateur avant de... voilà bref on s'en fiche Donc un étrange cosmolote se tient devant les ruines Il n'y a rien ici mais il a l'air en colère en tout cas Il menace de faire exploser la ville avec une bombe Franchement quel culot Si j'avais 20 ans de moins je lui donnerais une leçon avec mes Pokémon Euh... qu'est-ce que... Elle est bizarre Elle est bizarre hein puisque bon c'est pas parce que t'as... T'as 20 ans de moins que tu défonce plus... Enfin 20 ans de plus que tu défonce pas un gars avec tes Pokémon Puisque de toute façon c'était Pokémon qui font tout Euh... donc Tilton je vais le garder à côté Euh... si jamais je vois un gars qui utilise des... Ah oui d'ailleurs un gros... gros dragon ok Euh... j'ai appris des capacités à mes Pokémon donc on va voir ça Donc déjà... rien du tout pour Aqualie Pour Tilton je lui ai appris aéropiqué et ailes d'acier Puisque c'était des attaques qu'il n'allait pas à prendre et il n'allait pas à prendre des attaques vol euh... dans ses prochains niveaux Donc voilà ça peut être bien Euh... j'ai appris bas l'ombre à Roselia Ça peut toujours servir une petite attaque bas l'ombre Autre les Pokémon de type spectre notamment hein bien sûr Et euh... ça varie un petit peu plus les attaques Euh... puisque bon après Euh... Roselia n'avait que des... Des attaques plantes Enfin... j'ai juste remplacé euh... Sifflherbe par bas l'ombre Bref Et euh... Simia Brasse a eu griffes ombre Enfin je lui ai appris griffes ombre à la place de combo griffes Il peut toujours servir une griffe ombre hein Un Pokémon ténèbres Pokémon psy... Bon... Un Pokémon spectre Un Pokémon psy Pas ténèbres Puisque ténèbres non Ça fait rien du tout Bref Cette ville est allée signifiante Il n'y a rien d'intéressant ici Elle n'a aucune raison d'être Je la pulvériserai avec une bombe galaxie Tu tente de t'interposer Je t'écraserai avec mes Pokémon Alors quand dis-tu tu veux te frotter à moi ? Bah oui Tu oses défier la team galaxie ? C'est comme défier le monde Non l'univers D'ailleurs j'ai rien à boire à côté de moi Donc... Ça va être un épisode assez... Euh... Ça va me tuer Ça va me tuer la voix Alors un Malos Là ça tombe bien J'ai un Aqualie D'ailleurs je peux... Je peux utiliser mon... Tilton Pour les combats Mais le problème avec Tilton C'est que pour l'instant il n'a pas de... Sa stat d'attaque normale est très 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 basse C'est... C'est un peu pour ça que je l'utilise pas tellement pour l'instant Puisque... Ça fait rien comme dégâts Je vais essayer de l'utiliser pour voir Mais clairement il ne fait pas de dégâts Un Observalto niveau 30 C'est déjà un peu plus... Abordable Par exemple un aéropiqué On va essayer Morsure Ça va Il résiste Il résiste Ces stats de défense sont un peu plus balèzes Ouais vous voyez On va tenter aide d'acier Je ne sais pas si avec le type poison ça change quelque chose Poison... Je crois que ça change rien Le type poison est peut-être un peu moins efficace contre les attaques aciers Ça je... Je suis pratiquement sûr de ça Mais je ne sais pas si euh... Le contraire une attaque acier sur un monstre... Sur un... Il y a un petit poison ça change Ça fait rien Ok bon Euh... On va utiliser un autre pokémon On va ré-utiliser Akoli Donc je me suis renseigné sur les prochains niveaux Et on risque d'être assez large Sur euh... Sur euh... Le niveau de nos pokémons Qui risque pour euh... Le prochain champion d'arène d'être euh... Au dessus Parce que euh... On va... On va regarder la carte On va regarder la carte de Sino Pour voir un petit peu Euh... Tous les endroits qu'on va revisiter Puisque là on va... Déjà on peut utiliser surf Là on va bientôt avoir surf aussi Euh... Euh... Vous avez eu business beer galaxy Je viens d'être battu Et par une demi-portion blablabla Hein... Trop pour moi je ne peux rien faire ici L'endroit est insignifiant Je serai ravi d'en être débarrassé Voilà mamie Oh tu étais magnifique Oh ouais je sais Je suis magnifique Voilà Tu es un sacré dresseur Pas vrai ? En tant que doyenne de Célestia Je te remercie Oh ce fut Grigri Puis-je le voir mon enfant ? Sa perlipopète Tu dis que Cynthia a demandé à ce que tu me le livres ? Cette Cynthia C'est ma petite fille Ce vieux Grigri a la doyenne Ce vieux Grigri fut fabriqué dans la ville de Célestia il y a très longtemps Il fut conçu en l'honneur d'une déité mythique qui avait créé Sino On retrouve parfois l'un de ces vieux Grigri de temps à autre Puisque tu es à Célestia pourquoi n'a pas visité les ruines ? Je vais le faire Euh... Il n'y a pas une... Il ne faut pas voir la carte de Sino sur... Euh... Non Apparemment non Donc on va aller voir la carte dans le sac Alors... Carte... Alors... Ah oui mais... Euh... Ouais non c'est... On s'en fiche Donc on va prendre les flèches du coup Donc... Pour l'instant... Euh... Des zones d'eau... Euh... Qui sont vraiment débloquables à fond Euh... Il n'y en a pas beaucoup donc... Tout ce qu'il y a ici... Ici... Il n'y a rien sur cette route là non plus... Euh... Ici... Il n'y a rien... Bon après il peut y avoir des objets... Donc ça je fais en off de mon côté... Euh... Ici on va refaire ça dans l'épisode... Cet endroit là... Quoique... Je ferai ça... Oh peut-être qu'on va commencer dans l'épisode... Euh... Mais ce que je veux c'est attraper mon cinquième Pokémon aussi... Pour être intéressant... Euh... Ici il n'y a rien... Euh... Ici... Ici... Non plus... Euh... Éventuellement on peut aller là... Je suis pas sûr qu'on puisse y aller là... Bon il y a peut-être quelques dresseurs donc on peut toujours y aller... Ici rien... Voilà ce sera la prochaine arène... On ira dans le prochain épisode ou l'épisode d'après... Je ne sais pas si... Il y a beaucoup de choses à faire entre les deux... Euh... Ici... Donc il n'y a rien... Il n'y a rien... Et c'est là... La forge Fuego... Euh... Où on va aller pour avoir notre nouveau Pokémon... Euh... Et forêt... Par ici il n'y a rien... Bon ça va en fait il n'y a pas grand chose hein... Donc euh... Notre... Notre programme ça va être ici... Dans cette zone aux routes 212... Euh... Éventuellement ici... Euh... Le chenal 220... Route 221... Euh... Je ne sais pas si on peut y accéder... Puisque normalement c'est un truc qui a un intérêt après la ligue... Et euh... La forge Fuego... Et après... On ira... A... Machin bidule... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Bon alors... Euh... Est-ce qu'il y a un truc ici ? Non... Non... Ce serait bien... Ça aurait été bien qu'ils fassent un truc pour euh... Non... Non... Y a rien... Allez... Ça aurait été bien qu'ils aient un truc du genre euh... Pour voir un petit peu toutes les applications qu'on avait et qu'on choisit sur le lieu de faire les deux boutons c'est nul... Alors Alex examine la peinture rupestre de mystérieux symboles recouvre tout un pan du mur... Trois choses étranges forment un triangle... On dirait une sphère brillante au centre... Qu'est-ce que cela signifie ? Voilà ce que semble dire cette peinture rupestre... Il existait des êtres... Des êtres si puissants qu'on les considérait comme des déités... Trois pokémons existaient comme pour contre-balancer leur pouvoir... Trois pokémons formaient une sorte de triangle garant de l'équilibre... C'est une ancienne légende de Sinnoh qu'on raconte encore à Célestia... J'aimerais en savoir plus sur cette légende si vous voulez bien... Qui êtes-vous ? Ah... Le monsieur en bleu... En cosmonaute... Le cosmonaute bleu... Je m'appelle Helio... Je cherche à mettre un terme au conflit et à l'hostilité inutile... Aussi je suis en quête du pouvoir nécessaire à la création d'un monde idéal... J'attends de vous des réponses... Si j'ai bien compris le monde actuel ne peut changer à gauche des trois pokémons qui le maintiennent en équilibre... C'est bien cela... Je n'en sais rien... Je sais juste que le monde est en équilibre... Et je suis satisfaite du monde tel qu'il est... Votre question ne m'intéresse pas... Ainsi vous allez feindre l'ignorance... Et l'attitude stérile... Vous n'avez même pas conscience de la perfection du monde... Moi je vais changer tout ça... Je commencerai par détruire cette peinture rupestre que vous protégez depuis tant d'années... Elle doit laisser place à l'épopée d'un nouveau monde... Vous pensez que je me trompe alors défiez-moi... Bah oui... Je te connais Dresser... Nous nous sommes croisés au Mont-Couronné... Pourquoi cherches-tu à protéger ce monde imparfait ? En tant que chef de la Team Galaxy je vais te prouver que tu es dans l'erreur... Ou un petit combat contre notre ami Elio... Du du du... Donc le boss... Et la Team Galaxy... Aquiline... Un petit farfuré... Un... Donc... Glace... Ténèbres... Ouais... Ténèbres sur Ténèbres je sais pas... Normalement ça devrait pas changer... Ça devrait faire les dégâts normaux... Ah non... Ce n'est pas très efficace... Vive attaque... Peut-être que sur un monstre... Ou un monstre... Un Pokémon... Ok... Donc ça passe pas... On va éviter... Ouah... Ouah... What ? Ah oui bah oui... Coup critique hein... Là... Ah j'ai senti passer hein... Ah ça a fait mal... Allez vas-y... C'est aussi mis à bras... Ça va plus... Ça va mieux passer hein... Puisque notre... Aquiline a l'air de galérer... En plus vrai... C'est... C'est... Il me semble son Pokémon le plus fort... Son Pokémon le plus fort... Donc euh... Je sais pas pourquoi il l'a mis en premier... Ou quoi que... Je sais pas... Il me semblait que... Farfuré... Niveau 34... Il est plus... Plus fort... Mais c'est Pokémon... Neuf Serralto... Euh... Changer de Pokémon... On met Tilton... Je vais vous montrer un petit peu... Ma technique d'entraînement... On met Pokémon... Euh... Tilton... Malgré qu'il ait le... Euh... Multiex... Il est égal avec Neuf Serralto... Eh bien je change quand même le Pokémon... Puisque... Je vais me demander pourquoi... Mais voilà... Puisqu'en fait... Du coup ça va rapporter un peu plus de... D'XP... Quand même... À notre... Euh... C'est mieux à brasser vite l'attaque... Mais il souffre du poison... Ok... Euh... Grifondre... On va voir... Grifondre... Voilà... J'aurais pas dû... Ces Pokémon sont quand même balèzes... Et il va me mettre Chaos... Si il y a... Coup critique... Il m'a fait deux coups critiques... Euh... En trois... En quatre... En quatre... Cinq attaque... Il m'a gueule quand même... Je ne peux pas dire mais... J'ai l'impression de me faire arnaquer... Il m'attaque... Oh... Hyper potion... Ça va être dur... Ça va être... Très dur... Oh la la la... Boréal... Il faut qu'il soit plus rapide... Donc Boréal peut lui faire très très mal... Vu que c'est un Pokémon... Euh... Vol... Ouais... Euh... Crochet venin... Il va me battre... Il va me battre... Il a trois Pokémon de merde... Et il va me battre... Puisque... Ces Pokémon m'ont fait des... Des putains... De coups critiques... Euh... Aéropiqué... Je ne suis même pas sûr de le mettre KO... Mais elle... Bon... S'il résiste hein... Aéropiqué... Je ne suis même pas sûr de le mettre KO... Tellement... Il est... Il est pas fort... Mais non... Mais non... Mais non... Oh putain... Oh la la la... Allez... J'espère qu'il va évoluer en Altaria... Mon Pokémon... Tranchère... Il va... Il va me battre... Et... A l'ombre... Non mais... Tranchère encore... Il est plus rapide... Super efficace... Yeah... Qu'est-ce qu'il peut avoir encore comme Pokémon... Derrière ça... C'est... J'ai des... Deux... 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 C'est Cornèbre... Oh putain... Bon... Je vais... Je vais être obligé d'utiliser un rappel... Je vais être obligé puisque... Tu me laisses pas le choix... Je dois sortir mon Jokka... C'est vrai que... Soin... Est-ce que j'ai... Un rappel... Ouais ça va... J'ai un rappel... Sur Aqualie... Pec Brille... Roselia KO... Euh... Il nous a vraiment... Mis dans le mal... Il nous a vraiment mis dans le mal... Et... Il s'est pas encore gagné hein... Il peut faire encore une attaque hyper balèze... Le one shot pas... Le mets pas KO... Non 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 non... Tu... Tu bouges pas... Il reste comme ça... Voilà... Un hum... Un hum... Super efficace... Elle a une baissée de ce coup... J'ai fait ma gueule... Allez on va tenter la vive attaque... De la... De la victoire... Ok... Apparemment ça passe pas... Oh non... Je suis trop dégoûté... Je suis trop dégoûté... Non mais avec mes Pokémon... Mes Pokémon ne peuvent rien... Mes Pokémon ne peuvent rien... Et Tilton qui a 4 PV... Bon... Vous savez ce qu'on va faire... On va encore utiliser un rappel... J'ai pas envie de me prendre un KO quoi... Euh... Rappel... Le pire c'est qu'il a une équipe qui est pas forte... Il a pas une équipe de ouf... Mais... En fait... Comme euh... Il m'a pris au dépourvu... C'est à dire que mes Pokémon les plus forts... Il a... Il a réussi à mettre des coups critiques dessus... Parce que bon... Le tranchant au tout début contre Aqualie... Qui est... Qui l'a mis dans le rouge direct... Je l'ai mal senti quoi... J'ai... J'étais là... J'étais pas bien... Euh... Bon... Mais un bras qui a pris cher aussi... J'étais pas... Ça me plaisait pas trop aussi... Bon... Allez voilà... Super efficace... On m'a bien fait chier hein... Et du coup l'autre KO c'est vrai... Impressionnante avec toi et remarquable... Ouais ouais... Chère doyenne... Votre comportement vient de vous trahir... Je sais à présent que personne ne peut arrêter les gardiens du temps et de l'espace s'ils sont réunis... Et l'homme étrange... Il n'a que des inepties à la bouche... Le temps et l'espace de Sinnoh sont emplis de souvenirs et des pensées d'innombrables humains et Pokémon... C'est un monde merveilleux... Pourquoi chercher à le changer ? Au fait j'ai trouvé un objet fort utile... Tiens prends-le... Il appartient à ma petite fille mais elle en a plus d'utilité... La CS-03 bien sûr... La CS-Surf... Si un Pokémon apprend surfe... Il pourra te transporter sur la mer et les lacs... Et les lacs... Tu m'as été d'une aide précieuse... C'est ma façon de te remercier... Bien merci la vieille... Du coup j'ai toujours pas fait évoluer mon... Sulton... Oh non mais arrêtez de me parler... Tout va bien ici ? Tu as vu ces gens bizarres armer du monde galaxie ? C'est une belle bande de fripouilles et moi qui les croyais inoffensifs... Avec leurs tenues extravagantes et leurs drôles d'histoire à propos d'un nouvel univers... On sait que c'était des blagues et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter... Ils causent plus d'ennuis que je m'y attendais... Essayer de s'emparer des Pokémon c'est intolérable... Au fait la visite des ruines t'a plu ? Si ça t'intéresse il y a une bibliothèque avec la jolie berge... Elle est pleine à craquer de vieux livres... Retrassons toute l'histoire de Sinnoh... Pour t'aider à compléter ton Pokédex... On sort vers l'ouest à partir de Félicité... Et tu trouveras la jolie berge en moins de 2... On se voit que c'est très rapide à trouver... Hop... Allez on va soigner nos Pokémon... Et j'aimerais bien faire évoluer mon Tilton cet épisode là... Et attraper mon cinquième Pokémon... Parce que bon... Il faut arrêter de rigoler à un moment... Et il faut... D'ailleurs je voudrais bien aller voir la maison de la Doyenne... Pour voir si... Elle est stylée... D'accord... Elle elle a pas bougé hein... Reste là... What ? Tu... Foutez de ma gueule... Foutez de ma gueule... Si je vais là... Aussi grand... Le truc... La maison fait deux fois... Oh... C'est... C'est... Il se moque de moi... Normalement là il y a quelques dresseurs... Tiens on va les affronter... Oh peut-être qu'il y en a... Ah oui... Euh... Alors... Aqualie... On va la garder... On va le garder... C'est un mal... Et... Bah... Tilton va pouvoir... Pouvoir monter de niveau... Évoluer... Alors... Mon noir fang... Je me suis partout... Ça lui évite de broyer du noir... Hé ! Alors son noir fang... Ça va... Euh... Je suis... Un seul Pokémon... Est-ce que ça va suffire... A faire monter le niveau... Mon... Tilton... Je ne sais pas... Monte boréale... Quoi que... En fait je me disais qu'on serait large... Au niveau des... Bah des levels de nos Pokémon... Forcément... Parce que le... Pour les... Le... Le Pokémon du champion d'arène de... Bah de l'arène suivante... Niveau 35... Mal... Et... Bah son Pokémon le plus fort est de niveau 31... Les Pokémon sont tous niveau 39... Quoi ? Quoi ? Tilton évolue ? Et oui ! Félicitations votre Tilton ! Évoluons Naltaria ! Et normalement... Alors... Naltaria tente d'apprendre dragon souffle ! Naltaria ne peut pas avoir plus de 4 capacités ! Oublier une capacité ? Oui ! On va oublier... Berceuse ! Berceuse ! On va utiliser que des attaques fortes ! Naltaria oublie berceuse ! Et... Naltaria apprend dracos souffle ! Alors... Pokémon... Donc nous avons notre Naltaria... Qui est juste là ! Donc... Euh... Bon déjà il est un peu plus fort ! Il a augmenté son attaque de 20 ! C'est... Euh... Attaque spéciale... Assez... Bien ! Il est un peu mieux ! On... On va le mettre en premier ! On va le mettre en premier ! Si jamais on tombe sur d'autres gars ! Donc... Eu... Tu... Tu fais quoi ? Je suis le meilleur ! 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 Si je me trompais ! Non ! Je suis le meilleur ! Je suis le meilleur ! Parfait ! Je suis complet à bloc ! Oh ! Tu m'as fait peur ! Euh... Tu comprendras ce que je faisais en regardant cette CT ! Oh putain ! Le mec... Je suis le meilleur ! Fonctionne un terme simple ! Imaginons que toi l'inverse augmente sa défense avec armure ! Toi Pokémon... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Bien compris ! Oh j'ai... Oh... Je pourrais dire... Mon 5ème Pokémon... Y'a pas un magasin ici ? Nini... Euh... Ah... Y'a pas de magasin ! Euh... Oh ! Ah ! Je suis déçu quand même ! Euh... Bah... Vol ! Euh... Donc... Alors... On va aller à Verschamp... Verschamp... On va aller acheter des trucs... Des... Des trucs pour soigner le Pokémon... Puisque c'est un peu la crise en ce moment... Avec euh... Les nombreux combats que j'ai eus... Eh... Pousse toi toi ! Voilà ! Alors bonjour ! Bienvenue à CHET ! Donc euh... Je vais vous acheter des... Quelques hyper potions... Genre euh... 5 ! Voilà ! 5 ! Pour 6000... Ça... Ça coûtait déjà assez cher ! Des super potions ! On va en acheter une dizaine ! Ça c'est pour euh... Entre deux combats ! Euh... Des rappels ! On va en prendre trois ! Ça coûte cher hein ! Quand même tout ça ! Euh... Des antidotes ! On va en prendre deux ! Voilà ! Antipara ! On a deux ! On en est trois ! On en est trois ! Tatatatatatata ! Max repousse ! Euh... On en a déjà assez ! On en a déjà assez ! Et... On va aller capturer notre poké... Notre... fameux nouveau pokémon ! Puisque depuis le temps ! Alors on vole ! On va aller à... Floraville ! Floraville ! C'est pas si grand ! Je sais pas pourquoi... C'est... En longueur comme ça ! Peut-être que... Oh ! Je sais pas ! Donc... Sac... Ctcs... On va prendre... Surf... Utilisé ! On va mettre ça sur Aquali bien sûr ! Mais Aquali connaît déjà que... Blablablabla... Alors... Pistolet à eau ! Contre pistolet à eau ! Puisque c'est bien plus fort déjà ! Et parce que bah ça sert ! Contre pistolet à eau ! J'aurais même pu mettre à la place de Vivi Attaque ! Nonид a seul ! C'est pas très fort ! Mais bon... Du... Alors... On va se mettre ici ! Enfin... Si je peux ! Alors... Sac ! Je sais pas... Si je peux atteindre la forge d'ici ! Ou s'il faut que je fasse le tour ! C'est pas... Non... C'est pas ici ! Père repousse ! Hum... Loi est atteint aidé de génorgt ou foncé ! Oui, oui, oui. Alors, est-ce que ça mène bien vers l'endroit que je veux ? Donc, il y a ici... Bon, je pense... Forche, fué, go ! C'est pour aller... Oh, elle est où ? Ah oui, c'est pour aller dans le truc. Je me comprends. Forche, fué, go ! Donc, je pense qu'on peut avoir le Pokémon que je veux dans les herbes. Mais je pense... Bon, il y a plus de chances que je trouve ici. Bon, alors, on va essayer de courir un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des Pokémon sauvages ici ? Je fais le repousse de disciples. Déjà, je ne peux même pas retourner au début. Oh là là, dans quoi je me suis embarqué. Ce n'est pas ici. Je veux ressortir. Toi, tu ne viens pas me parler. Toi, je ne t'aime pas. Tu ne viens pas me parler. C'est ça. Il y a Monsieur Fuego. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oh, oh. Non, ce n'est pas ici que je veux aller. Je veux aller là. Faites-moi sortir ! Faites-moi sortir. Je veux juste capturer un Pokémon. Ah, tes sons bleus. C'est pas mal. Intéressant. On va là. Est-ce qu'ici... Il y a un objet que je peux avoir là-bas ? Je vais le prendre. Je n'ai pas besoin de faire... Alors, une petite pierre-feu, ça ne me sera pas utile. Hop. Non, on va vers là. On va vers là. Bon, alors là, ça va être le truc chiant. Ça va être le truc chiant. Donc, du genre... Si je veux sortir, c'est ici. Ok, donc ce n'est pas ici. On va prendre notre petite Pokéball en sans-rock. Je ne peux pas affronter les gars. Je les affronterai au prochain épisode, si vous voulez. Mais je ne veux pas les affronter. Oh, mais comment je ressors ? Comment je ressors de cet endroit ? Oh mon Dieu, il faut que je passe par là. Voilà. Sans affronter le dresseur. Par contre, ça ne me fait pas ressortir. Oh, c'est dommage. Oh, ça ne va pas... Fou. Je suis bien déçu. Bon, alors. Ce n'est pas ce tritosaure. 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 Ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas cette chose. C'est comme moi. Je veux dire cette chose. Normalement, c'est la force, je suis égo. Ce n'est pas ça. Magmar ne me tentait pas, puisque j'avais déjà... Mon très cher Simiabraze. Ouh. Je m'aime bien comme mon émulateur bug, comme ça. C'est appréciable. Ce n'est pas un Mistéflotte. Sinon, j'aurais gardé mon Mistéboué de début. Ça fait peur, quand même, les gros pokémons qu'il y a. Fuité possible. Ah ouais. Ah ouais. Et t'es genre comme ça. Fuité impossible. Tu ne veux pas fuir. Tu ne veux pas me laisser fuir, plutôt. Tu es... Faire chier. Une petite fuite. Voilà, merci. Ok, bon. Voilà. C'est ça que je veux. Un Magnéti. Un Magnéti. Je ne rigole pas, c'est vraiment ça. Donc arrêtez de vous moquer. Moi, je veux un Magnéti qui va évoluer en Magnéton, puis en Magnézone. Magnézone étant un nouveau pokémon. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, oh, ça pourrait être sympa. J'ai... C'est un peu quand même de type électrique acier. L'évitation. En termes d'attaque où il est un petit peu insensible, c'est pas mal. On va essayer de faire quelques dégâts. Oh. C'est... Ça fait très très mal apparemment. Par contre, Magnézone, quand il est paralysé, il est paralysé. Je pense que je ne vais pas le prendre. Imaginez le gars. Ah, j'ai... Pokéball. Sombreball. Sombreball comme ça, de nuit. Ça passe crème. Et notre cinquième pokémon Magnéti ! Eh ouais. Et hop, Magnéti est attrapé. Les données de Magnéti sont ajoutées au Pokédex. Magnéti. Pokémon Magnétique. Euh... Non, on ne va pas lui donner de... Et donc, voilà. Cinquième pokémon Magnéti. C'est... Je sais que c'est étonnant. C'est pas un... Le premier pokémon auquel on pense... Clairement, mon équipe... L'équipe, je me suis fait plaisir. J'ai voulu choisir des pokémons qui étaient... Pas très... Qu'on ne voyait pas souvent, hein. Bon, après, bon, c'est bien parce qu'on connaît. Euh... Après, sinon... Franchement, Roserad, encore... Il y avait pas mal de... Je pense que pas mal de gens ont dû l'utiliser. Mais, euh... Après, les autres pokémons... Magnéti, je ne vois pas souvent des gens avec. Euh... Aqualie, non plus. Alteria, non plus. Euh... Mon prochain pokémon, ce sera un petit peu... Ce sera pas un pokémon... Euh... C'est pas un pokémon qui... Qui est aussi étonnant. C'est un pokémon... Je pense que... Les gens le prennent souvent. Bon, voilà. Trois... Cinquième pokémon, là. Par contre, pour le prochain épisode, Je vais essayer d'entraîner tout ça. Je vais essayer de mettre tout au niveau 40. Euh... Bon, Magnéti, d'ici là, On va pas évoluer. Je le mettrai au niveau 39. Euh... Et il manquera une centaine de... Quelques centaines d'XP. Euh... Pour évoluer. Et voilà. Et on essaiera même... On pourra même le faire évoluer en magnézone. Hein. Et... Donc, Magnéti, il évolue au niveau 33. Donc, 4 niveaux. Mais bon, je vais pas le faire évoluer. Je vais le faire évoluer quand on sera là. Euh... Quand on sera en vidéo. Et... Euh... Après, je... Après, je pourrais le... Le faire évoluer une nouvelle fois. Oh ! En lui faisant monter un niveau au Mont-Couronné. Voilà. Bref. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve... Eh bien... Dimanche. Si je m'abuse. Dimanche prochain pour la suite de Let's Play sur Pokémon Platine. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye tout le monde. Ciao à tous. Et on se retrouve.